Je suis très fière d'ouvrir cette conférence parce que cela fait depuis maintenant 2019 que le Festival International des Jeux est partenaire de Gaming Lab. Je pense que si vous êtes présents aujourd'hui, j'imagine que vous avez un petit peu suivi tout ce qui a été créé depuis 2019. Moi, je suis très fière de soutenir les projets et notamment Léa Martinez, que nous avons eu la chance d'accueillir l'année dernière, qui travaillait sur une thèse, qui était venue présenter sa thèse, qui aujourd'hui va vous dévoiler les résultats et qui est, on pourra l'applaudir, qui est désormais docteur en psychologie cognitive. Et puis, il y avait également Annick Pelletier qui était présente en 2019, qui avait fait également de nombreux travaux sur les liens entre le jeu et le cerveau, qui est orthopédagogue au Québec, un festival international, qui va également venir vous présenter les résultats de ses travaux. C'est une immense fierté pour nous parce qu'on tente toujours à mettre en avant l'inclusivité. Là, je déborde un tout petit peu, mais je tiens aussi à vous dire que Gaming Lab, Asmoday Research, on a également la gamme de jeux Access Plus. Ils ont un stand au niveau moins 1. Ils continuent de développer des jeux à titre complètement personnel. On a eu une opération il y a un peu moins de 10 jours avec un institut médico-éducatif, Pierre Merly, de l'ADAPEI, dans les Alpes-Maritimes. Et alors peut-être que je me répète ce qui était là hier soir, mais en tout cas, c'est très important. On a des personnes qui ont pu jouer, qui avaient des handicaps mentaux, qui jusqu'alors s'interdisaient de jouer. Et grâce au jeu Access Plus, ils ont eu le courage de se lancer. Ils en ont redemandé. Ils ont eu le sourire aux lèvres. Et en fait, bien sûr que tout le monde a le droit de jouer. Et nous, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc, allez les visiter. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et je vous souhaite une très belle conférence. Apprenez plein de choses. Et je laisse la place et la parole à Léa Martinez. Merci. Et bon festival. Merci, merci beaucoup Cynthia. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. En fait, toute l'équipe Asmodé Research et Gaming Lab, on est très contents de pouvoir revenir cette année pour vous présenter encore un peu plus nos projets, cette fois-ci nos résultats. Donc, merci au FIJ de nous permettre de faire ça chaque année depuis 2019. Donc, cette année, on vous propose un focus sur les fonctions cognitives. Donc, en effet, Annick était venue en 2019 pour présenter le projet Jeu Métacogite. Et maintenant, cinq ans plus tard, elle va pouvoir vous présenter, vous rappeler ce qu'était ce projet, vous présenter des premiers résultats. Et moi aussi, je vais pouvoir vous présenter un résumé de ma thèse et de nos résultats. Alors, la recherche, ça prend du temps. Et on est vraiment contents de pouvoir vous rencontrer et vous présenter ça en direct. Donc, au FIJ. Alors, la télécommande fonctionne, si c'est bon. Donc, moi, mon projet de thèse, il a commencé fin 2020 et il s'est terminé là en décembre 2023. Il s'intitulait « Effet de la pratique des jeux de société sur les fonctions cognitives de l'adolescent à l'adulte ». C'est une thèse que j'ai menée à l'université de Poitiers, sous la direction d'Éric Lambert et de Manuel Jiménez. Et en fait, cette thèse, elle a été possible grâce au programme de soutien à la recherche qui est Gaming Lab, qui m'a permis pendant ces trois ans de pouvoir rencontrer mes participants, mettre en place mon projet et avoir des résultats à vous présenter aujourd'hui. Alors, pour vous donner un petit contexte, une introduction, on entend souvent dire que les jeux de société, c'est bénéfique pour les fonctions cognitives, donc l'attention, le raisonnement, la concentration. On a même parfois des idées un petit peu clichées, un petit peu stéréotypes, que par exemple, jouer aux échecs, c'est forcément lié à l'intelligence. Si on joue aux échecs, on est trop intelligent. Et bien en fait, en réalité, quand moi je mets ma petite casquette de chercheuse en psychologie cognitive, ce que je remarque, c'est qu'on n'a pas encore assez de recherches qui sont menées sur cette thématique. Alors, quand je parle de la psychologie cognitive, je parle en fait de l'étude de nos fonctions cognitives, donc de nos fonctions mentales qui nous permettent de percevoir, de comprendre le monde qui nous entoure. Et en fait, actuellement, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a énormément d'études menées sur les jeux vidéo, et ce depuis des années. Et donc, ce que ces études montrent, c'est que jouer aux jeux vidéo, c'est bénéfique pour plein de types de fonctions cognitives, pour l'attention, pour les fonctions exécutives, donc c'est les fonctions cognitives qui nous permettent de nous adapter dans des situations nouvelles, mais aussi pour le traitement visio-spatial, pour la mémoire plutôt à court terme, pour la flexibilité mentale, passer d'un type d'informations à un autre. Et en fait, moi du coup, avec ma thèse, la grande question, c'était, est-ce que quand on joue aux jeux de société, on peut observer des bénéfices similaires sur les fonctions cognitives ? Alors, je me suis focalisée en particulier sur des jeux de société que je dis modernes, mais c'est plutôt dans le sens des jeux de société non traditionnels. Voilà, je me suis plutôt intéressée à des jeux comme le Dobble, le Dixit, par exemple, dont je vais vous parler. Et actuellement, concernant vraiment ces jeux de société modernes, et bien en fait, il y a très très peu d'études qui ont été menées en psychologie cognitive. Elles se comptent littéralement sur les doigts d'une main. Et donc, ces études, elles montrent que globalement, jouer aux jeux de société modernes, Jouer aux jeux de société modernes, ça a des bénéfices pour les fonctions exécutives. Mais malheureusement, ces études, elles sont parfois menées sur des effectifs assez restreints. C'est des chercheurs qui n'ont pas l'occasion de rencontrer forcément beaucoup de participants. Elles ne permettent pas de montrer que les bénéfices se maintiennent dans le temps. Et surtout, ce sont des études qui ont été menées uniquement chez des enfants ou des adolescents. Donc moi, mon objectif, c'était de tester. Est-ce que la pratique des jeux de société modernes peut avoir un effet bénéfique sur les fonctions cognitives, mais pas que chez les plus jeunes, aussi chez les adultes ? Alors, je suis désolée ma petite zapette. Un petit problème. En haut. Ah, merci. Alors, ce que j'ai fait pendant ma thèse, c'est que je me suis intéressée en particulier aux effets d'une partie de jeux de société sur ces fonctions cognitives. Comment j'ai fait concrètement ? Je rencontrais des participants, des jeunes adultes, qui venaient directement me voir dans mon laboratoire de recherche. Et je leur faisais compléter ce qu'on appelle des tests cognitifs. Ce sont des petits tests qui ressemblent à des sortes de mini-jeux. Finalement, ça dure à peine quelques minutes sur ordinateur. Et qui me permettent, moi, d'avoir des mesures. Nombre de bonnes réponses, nombre d'erreurs, types d'erreurs, en combien de temps, les temps de réaction, combien de temps les participants répondent. Donc, je leur faisais passer comme ça, une batterie de tests cognitifs. Et ensuite, je les faisais, soit jouer à un jeu de société. Donc, en particulier, moi, je me suis concentrée sur ce petit jeu dynamique qu'est le jeu Clac Clac. C'est un jeu compétitif, en temps réel, assez rapide. Ça ressemble au Doble, finalement. Et il est peu connu du grand public, c'est pourquoi on l'a choisi. Pour éviter des effets d'expertise. Soit, nos participants faisaient une activité qui n'était pas ludique. Pour avoir un groupe, finalement, qu'on dit témoin. Un groupe contrôle pour vérifier que les effets qu'on observait étaient bien dus au jeu. Et après qu'ils aient fait leur partie, donc, de jeu. Et bien, je leur faisais passer en post-test, de nouveau, les mêmes tests cognitifs. Pour savoir, est-ce qu'ils se sont améliorés. Est-ce qu'ils ont plus de bonnes réponses. Est-ce qu'ils répondent plus rapidement. Alors, en résumé, j'ai mené plusieurs études qui avaient ce format-là. Et en faisant jouer plus de 200 participants, ce que j'ai pu noter, c'est que faire une partie de jeu de société dynamique comme le Clac-Clac, ça a un effet positif sur l'attention visuospatiale. L'attention visuospatiale, c'est notre capacité à cibler et à trouver des informations visuelles dans l'espace. Donc là, ce que vous voyez, c'est vraiment un petit schéma. Ça représente vraiment mes résultats. On voit qu'entre le pré-test qui est fait avant le jeu et le post-test qui est fait après le jeu, les participants sont plus rapides. Ils répondent plus vite. C'est pour ça que le petit schéma diminue. C'est positif. Et ce que j'ai pu noter aussi, c'est qu'ils sont aussi plus rapides à des tests d'inhibition. L'inhibition, c'est la capacité à ne plus être embêté par les interférences qu'il y a dans notre environnement. Par contre, ce qu'on a noté aussi, c'est que faire ces petits jeux dynamiques, malheureusement, ça fait que les participants sont plus rapides aux tests d'inhibition, mais ils font un peu plus d'erreurs. C'est-à-dire que peut-être il y a un petit biais d'impulsivité, comme je joue super vite, et après je réponds aussi super vite aux tests, même si parfois je fais un petit peu plus d'erreurs. Mais quand même, au global, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une partie de jeux de société dynamique, quelques minutes, peuvent suffire pour noter un bénéfice sur l'attention visio-spatiale en particulier. Et ce qu'on a pu noter aussi, c'est que nos participants, qu'on les fasse jouer en condition d'interaction sociale, c'est-à-dire à plusieurs, ou qu'on les fasse jouer au même jeu tout seul, les effets sont exactement les mêmes. Donc une partie de jeux de société dynamique, que l'on soit à plusieurs ou tout seul, ça aura les mêmes bénéfices sur l'attention visio-spatiale. Mais jouer à plusieurs, c'est quand même plus fun, c'est ce que les participants notent. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit focus sur le jeu Dixit, qui est quand même mis à l'honneur cet après-midi, parce que parmi mes nombreuses études, je me suis intéressée à des variables très spécifiques, et en particulier, on s'est intéressé au jeu Dixit. J'ai rencontré des participants qui soit jouaient à Dixit, dans sa version plateau, dans sa version classique, soit qui jouaient au jeu Dixit World, qui est en fait la version numérisée, digitalisée de Dixit. Donc on y joue exactement de la même façon. Vous avez ici un exemple de l'interface, simplement. Nos participants jouaient par petits groupes de quatre, ils étaient autour d'une même table, dans la même pièce. La seule différence, c'est que certains jouaient avec la version plateau, ils pouvaient manipuler les cartes, et d'autres jouaient à cette version digitalisée sur tablette. Donc ça, ça nous permettait de nous concentrer sur la matérialité du jeu. Est-ce que le fait de manipuler des pions dans le jeu, ça a un effet bénéfique sur les fonctions cognitives ? Donc on a mesuré les temps de jeu des participants, en combien de temps ils proposent une énigme, en combien de temps ils choisissent une carte, etc. Et après le jeu, après la partie, on mesurait aussi leur niveau de fatigue mentale perçu, et leur niveau d'attention visio-spatiale. Au global, ce que les résultats montrent, c'est que les participants, après avoir joué à Dixit dans la version plateau, ils rapportent une moindre fatigue mentale, et ils font moins d'erreurs, ils ont un pourcentage d'erreurs moindre, au test d'attention visio-spatiale. Donc ces résultats, dans un premier temps, ce qu'ils nous permettent de montrer, c'est qu'il semblerait que le fait de jouer à un jeu de société, et donc avec des éléments que l'on peut manipuler, que l'on peut prendre en main, c'est en lien positif avec l'attention, et donc avec les fonctions cognitives. Par contre, ça pourrait aussi vouloir dire que peut-être que c'est joué à la version numérisée, qui est un petit peu plus fatigante, parce qu'on notait donc les temps pour proposer un indice, parce qu'il faut l'écrire sur la tablette, au lieu de le dire à l'oral, les temps pour choisir une carte, sûrement parce qu'il faut zoomer sur les cartes, étaient un petit peu plus longs par rapport à la version plateau. Mais on a quand même ce résultat très intéressant, qui est tel que s'intéresser à la matérialité du jeu est vraiment important pour étudier le lien entre jeu de société et fonctions cognitives. Donc là, on a un focus vraiment sur les fonctions cognitives, mais en fait, on se demande beaucoup actuellement, et donc dans d'autres domaines que la psychologie cognitive, et qu'est-ce qu'il en est à l'école ? Est-ce qu'on peut apprendre avec les jeux de société ? Alors je pense qu'Annick pourra d'autant plus compléter ce que j'avance déjà aujourd'hui, mais dans ma thèse, j'ai mené une étude dans laquelle j'ai rencontré à la fois des étudiants de la faculté de Poitiers, et aussi des collégiens. Ces étudiants et élèves, je leur ai fait passer un questionnaire sur les habitudes ludiques qu'ils avaient, en particulier je relevais leur fréquence de jeux de société, à quelle fréquence ils jouent aux jeux de société. Je leur faisais aussi faire des parties de jeux, soit jeux de société plutôt dynamiques, encore une fois le clac-clac en temps réel, soit plutôt un jeu de réflexion, comme le queer-queur. Et je leur faisais passer ensuite donc des tests cognitifs, mais aussi j'ai pu récupérer leurs notes de mathématiques et de langue, langue vivante, français, anglais, ce genre de résultats. Et bien vraiment, en résumé, ce que mes résultats ont pu montrer, c'est que la fréquence de jeux est en lien avec les capacités d'inhibition et de mathématiques des étudiants et des collégiens. Plus ils déclarent passer du temps à jouer aux jeux de société, meilleures sont leurs performances d'inhibition et meilleures sont leurs notes en mathématiques. Les scores aux jeux de société, donc dynamiques, sont aussi liés positivement aux performances de mathématiques et les scores aux jeux de société de réflexion sont liés positivement à l'inhibition et l'attention visio-spatiale. Alors là, attention, malheureusement, je ne peux pas dire que c'est parce qu'ils ont joué à un jeu de société ou parce qu'ils ont de bons scores à un jeu de société qu'ils ont ensuite de bonnes performances d'inhibition de mathématiques. Mais au moins, cette étude, elle nous a permis de montrer que dans un contexte scolaire, le fait de jouer aux jeux de société, c'est en lien avec le fonctionnement cognitif et donc que la pratique des jeux de société et les fonctions cognitives ne sont pas décorrélées. Au contraire, il y a bien quelque chose qui se passe. Donc finalement, en résumé, avec ce projet de thèse que j'ai pu principalement montrer, c'est qu'une partie de jeux de société, en particulier dynamique, va permettre d'avoir un bénéfice immédiat sur l'attention visio-spatiale. Maintenant, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de voir avec d'autres types de jeux de société et si on joue plus longtemps ou moins longtemps, est-ce qu'on a les mêmes effets ? Est-ce que les effets peuvent se maintenir dans le temps ? Ce seraient de prochaines études à mener. Ce que l'on note aussi, c'est que l'on joue à plusieurs ou tout seul, ces effets sont les mêmes et que la matérialité du jeu, donc le fait qu'il y ait des pions, des cartes, des choses que l'on peut toucher, et manipuler, c'est très important, en lien en particulier avec l'attention visio-spatiale. Et en fait, il semblerait que ce sont surtout les mécaniques ludiques, si je peux le dire comme ça, ou en tout cas les actions que l'on fait dans le jeu qui vont déterminer les effets que l'on observe sur les fonctions cognitives. Et au final, dans le contexte scolaire, j'ai pu aussi noter que la pratique des jeux de société est en lien en particulier avec l'inhibition et les compétences mathématiques ou logico-mathématiques. Et donc, si je peux ouvrir sur une petite perspective, je pense qu'on sera d'accord pour se dire aujourd'hui que, ok, j'ai étudié des jeux de société que je dis modernes, mais en fait, il n'existe pas un type de jeu de société moderne. On ne peut pas dire, ok, jouer à n'importe quel jeu, vous aurez les mêmes effets sur les fonctions cognitives. En fait, on a plutôt un ensemble de mécaniques ludiques, un ensemble de différentes actions qu'on peut réaliser dans le jeu. Et donc, ce qui serait vraiment intéressant pour la suite, et c'est ce que l'on peut faire dans la recherche en psychologie cognitive, ce serait de déterminer, justement, quelles sont les fonctions cognitives qui peuvent être impliquées, donc potentiellement améliorées, boostées par ces différentes mécaniques ludiques. Et on pourrait aussi même aller plus loin en s'intéressant au profil des joueurs et la façon dont ils utilisent ces mécaniques ludiques et comment ça, c'est en lien avec leur fonctionnement cognitif. Et on pourrait évidemment mettre ça en lien avec les apprentissages scolaires en fonction de la tranche d'âge, même en fonction potentiellement de certains troubles cognitifs. Voilà. Donc, en conclusion, ma thèse, elle présentait une première avancée en psychologie cognitive. On ajoute toujours plus de savoir sur les liens entre jeux de société et fonctionnement cognitif. Mais en fait, les jeux de société, ils sont utilisés dans plein d'autres domaines, en particulier en thérapie, surtout dans le milieu de l'éducation et à l'école. Donc, il y a vraiment, vraiment un besoin de continuer à développer tous ces travaux expérimentaux et de recherche sur les jeux de société et dans tous les domaines et toutes les disciplines. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour... Si j'y arrive... Oui, c'est bon. Je vous remercie pour votre attention pour cette première partie. Je vais donc laisser la parole à Annick maintenant qui va revenir sur son projet Je Métacogite. Merci. Applaudissements 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 Bonjour. Bon, moi, je vais vous changer l'accent. Alors, déjà, ça va stimuler vos neurones. Je suis Canadienne. Ça s'entend. Alors, je m'appelle Annick Pelletier. Je suis... Moi, j'ai le très heureux bonheur de pratiquer l'orthopédagogie. Alors, l'orthopédagogie, au Québec, chez nous, c'est un métier qui existe depuis les années 60. Donc, chez nous, dans chaque école, il y a des orthopédagogues ou un orthopédagogue. Il n'y en a jamais assez, mais on a quand même ce métier-là, cette profession-là dans nos écoles. Qu'est-ce que ça fait un orthopédagogue? C'est comme une espèce de médecin généraliste des apprentissages au sens où l'orthopédagogue va venir en aide lorsque ça... Par exemple, lorsqu'il y a des difficultés chez un élève, ça fait longtemps que ça dure ou ça vient d'apparaître. Donc, souvent, on va cogner... La première porte à laquelle on va cogner, c'est chez l'orthopédagogue. On va lui demander qu'est-ce qui se passe, par exemple, avec ma belle Alice en lecture. Ça fonctionne moins bien. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, on va travailler comme ça, enseignant, orthopédagogue, direction d'école, orthopédagogue et tout le travail-là pour essayer de trouver pourquoi ça fonctionne moins bien avec la belle Alice en lecture. C'est bon? Alors, moi, mon métier, c'est ça. Donc, dès le départ, je commence à travailler avec des élèves. J'essaie de les aider, lecture, écriture, mathématiques, apprentissage en général pour me rendre compte que les causes qui étaient à la base des difficultés de mes élèves en difficulté, c'était régulièrement les mêmes. Et là-dedans, il y avait souvent des fonctions qu'on dit les fonctions exécutives qui arrivaient pour cause. Et là, bon, je me disais, tant que je ne remédie pas aux fonctions exécutives en cause, les difficultés vont rester. Alors, on essayait de travailler à la fois les causes qui étaient là et puis les symptômes scolaires pour rendre l'enfant fonctionnel. Et bien, c'est le jeu de société qui est apparu comme outil principal d'intervention pour remédier à ces fameuses fonctions exécutives. Moi, je suis orthopédagogue. Je ne suis pas chercheur. Donc, je ne suis pas docteur. En éducation, je suis vraiment praticienne. Donc, je suis ici pour vous partager le fruit de l'expertise. Ça fait 22 ans que je fais ce travail. Et puis, un jour, on a le Gaming Lab, merci infiniment, qui est venu cogner à ma porte pour me demander, bon, voilà, on crée un groupe de recherche. Tu n'aurais pas un sujet en éducation à étudier? Oui, plus d'un. Alors, j'ai choisi le sujet des fonctions exécutives et avec une belle équipe de recherche. Alors, vous avez au bas de l'écran ici mes deux collègues, Amélie et Céline, qui sont de l'Université de Caen. Malheureusement, elles ne sont pas avec nous aujourd'hui. Ça, c'est vraiment mes collègues spécialisés en recherche. Moi, je suis au Québec en pratique et puis, on a toute une équipe de chercheurs. Leurs noms sont tous là aussi au niveau des ingénieurs en informatique, ingénieurs en cognition, etc. Donc, l'équipe Jeux métacogites, c'est tout ce beau monde-là ensemble. Moi, je suis là pour vous présenter les premiers résultats qu'on a obtenus parce que ça va prendre un an ou deux avant qu'on ait vraiment tous les résultats. Est-ce qu'il y en a à main levée qui étaient là en 2018-2019 quand j'étais venue présenter le projet de recherche? OK. Qu'il s'en venait, qu'on allait mettre en place et tout et tout. On a eu des belles embûches. Tout le monde connaît la COVID. Alors, en phase 1, on a mis en place le projet de recherche du métacogite. Malheureusement, il nous restait cinq semaines à faire et la COVID est arrivée à nos portes. Alors, on a dû tout, disons, enrayer à la poubelle et recommencer deux ans plus tard le temps que la COVID se calme et qu'on puisse faire le projet de recherche. Alors, je vais aller vous présenter, en fait, un résumé du projet pour que vous compreniez. et ensuite de ça, les premiers résultats qu'on a. Le but de jeu métacogite, c'était d'aller évaluer, en fait, l'impact que peut avoir un programme qui allait enseigner le cerveau, les fonctions exécutives, les fonctions cognitives, donc prendre conscience qu'il y a tout ça dans mon cerveau auprès d'un élève et de voir l'impact de cet enseignement-là muni d'entraînement par le jeu pour rendre ces fonctions-là, disons, on l'espère, plus fonctionnelles. Justement, sur leur rendement. Alors, est-ce que ce programme-là d'enseignement et de pratique par le jeu, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être mis en place? Est-ce que les élèves sont plus exécutifs à la fin, finalement, et tout? Donc, je m'en vais vous présenter tout cela. Le projet a été mis en place chez des élèves de 9-10 ans, comme vous voyez à l'écran. 9-10 ans, donc je ne sais pas chez vous, c'est quoi que ça donne comme CM quoi, ça? CM1? Excellent. Chez nous, c'est la quatrième année du primaire. Alors, des élèves âgés d'âge primaire, 9-10 ans. Nos élèves sont au Québec, alors plus de 300 élèves en études. L'équipe de recherche, d'analyse, méthodologie est à l'Université de Caen en Normandie puisqu'on a mixé deux équipes. Alors, on va aller justement découvrir rapidement quel est le programme Jeux métacogites, juste pour vous donner le goût. Est-ce qu'il y a des enseignants dans la salle? Ça va vous donner le goût de faire ça. Alors, et ensuite de ça, c'est quoi le beau projet de recherche qui a été mis en place et les résultats qu'on a pour le moment. Alors, je pense, vous allez voir, parfois je vais passer rapidement à la toute fin, je vais vous montrer. Vous avez la présentation qui dure une heure tout détaillée sur la chaîne YouTube Opti-Jeux. Donc, vous allez avoir la ressource tout à l'heure, vous pouvez toujours le nommer et elle est déjà en place. On l'a mis, je l'ai mise en place avant de venir justement pour que vous ayez les détails. Donc, le programme Jeux métacogites, je vous l'ai dit, c'est une rencontre entre chercheurs français et intervenants dans le fond au Québec et puis notre équipe de recherche, en fait, c'est que nous, on s'est découvert en 2017 les filles en recherche avaient déjà fait le projet de recherche découverte de mon cerveau à la découverte de mon cerveau. Si jamais ça vous intéresse, c'est un programme qui existe pour enseigner, c'est une séquence pédagogique qui existe pour enseigner le cerveau. Séance 1, séance 2, séance 3, c'est très détaillé. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour venir stimuler les principales fonctions exécutées. Donc ça, ça existe déjà, il y a un projet de recherche sur ça. Moi, de mon côté, ça faisait une vingtaine d'années qu'en place, avec mes élèves, je mettais ça en place. Donc, je vous rappelle que je ne suis pas chercheur, j'ai trouvé par intuition qu'enseigner le cerveau aux élèves, ça faisait bien du sens pour qu'ils comprennent mieux certaines choses. Alors, enseigner le cerveau, leur faire prendre conscience des fonctions du cerveau, comment les rendre plus habiles finalement à gérer ces fonctions-là. Donc, comment faire pour être conscient de mon cerveau et de ses possibilités. Et puis, comment entraîner tout ça et rendre meilleur par le jeu de société. Ça, ça s'appelle le programme Autifex. Moi, je faisais ça de mon côté, les filles ont fait ça de leur côté et on s'est rencontrés en 2017 pour se rendre compte qu'on avait fait la même affaire complètement outre-mer dans des systèmes d'éducation complètement différents mais on arrivait au même résultat. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Alors, on a joint tout ça et on a créé Jeux Métacogite. Donc, le programme Jeux Métacogite, le programme en soi qu'on a créé, c'est qu'on a mixé à la découverte du cerveau à l'école et Optifex. On a mixé cette expertise-là et on a créé 25 semaines d'enseignement. Donc, le programme qui a été étudié, c'est celui-ci. 25 sessions d'enseignement. Donc, vous voyez sur la gauche, pendant ces 25 semaines-là, les élèves, un, à chaque semaine, bon, ils faisaient une prise de conscience sur ce qu'on allait voir. Donc, par exemple, on allait voir l'attention. Donc, OK, c'est quoi ça, l'attention? Qu'est-ce que ces petites familles de neurones-là, quand ils se branchent, qu'est-ce que ça donne? Donc, quand on a une bonne attention, une bonne capacité de concentration, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça amène? Tu sais, le positif de la chose, tu comprends? Versus, ouais, quand cette famille de neurones-là se branche moins bien, qu'est-ce que ça donne? Ah! Alors là, déjà, les élèves, prise de conscience, ah ouais, ça existe. Ouais, je me reconnais un peu ici, là, ou je me reconnais plus là, ou je ne sais pas. Ah, ça, c'est mon frère. Prise de conscience, tu vois? Ensuite de ça, comment on peut faire pour mieux réguler cette attention-là? Ah ouais, on peut faire ça. Ouais, toi, tu te trouves si bon, tu peux donner tes trucs à l'autre, tu comprends? Alors là, on fait un échange comme ça, un enseignement de stratégie et à la toute fin, on vient mettre en place des pratiques par le jeu de société. Donc, des jeux de société qui sollicitent les fonctions attentionnelles, on y joue, on y joue, on y joue, en pratiquant les stratégies préalablement enseignées. Voilà. Donc, c'est ça, je mets ta cogite. Alors, en détail, les 25 semaines, la première semaine, c'est qu'on a commencé par prendre conscience du cerveau et que dans ce cerveau-là, il y avait plusieurs familles de neurones, donc nos fonctions, les fonctions cognitives, exécutives, etc. Et les élèves, ils ont appris à prendre soin de ce cerveau-là parce que là, on a parlé de neurones, myéline, et on s'en va entraîner ce cerveau-là. Donc, on a fait ça la première semaine. Ensuite de ça, vous voyez le programme, les semaines 2 à 10, on enseigne l'inhibition avec toutes ces semaines, puis c'est pas assez soin. Alors, l'inhibition, vous voyez au tableau l'inhibition, c'est l'histoire d'une vie, ça. Régulation du stress, gestion des humeurs, flexibilité, impulsivité, c'est l'histoire d'une vie, travailler ça. Alors, on a appris à nos beaux élèves pendant 8 semaines de temps à faire tout cela. Et donc, je vous rappelle notre bande de gauche, prise de conscience. Alors, si j'étais sur la prise de conscience d'impulsivité, bien là, j'avais mes jeux d'impulsivité. Alors, il y avait des jeux pour le stress, des jeux pour les humeurs, des jeux, c'est bon, et de manière micro-graduée. Au bout du compte, bien là, voilà, je défile rapidement, mais on a fait ça comme ça pour l'ensemble des fonctions qu'on a sélectionnées. Alors, l'attention, l'activation, le discours interne, l'imagerie mentale, donc toujours avec les jeux associés, mémoire à court terme, mémoire de travail, on a passé un gros mois sur cet entraînement-là, anticipation, planification et gestion en mémoire à long terme. Donc, nos cocos qui ont vécu le programme, ils ont vécu ça pendant 25 semaines de temps. C'est bon? Alors, c'est ça, le programme Juméta-Cogé. Donc, si on prend juste la régulation émotionnelle, bien, la prise de conscience, les élèves qui assistaient au programme, ils étaient, préenregistrés pour que chaque élève reçoive le même enseignement. Vous comprenez? Alors, il y avait des capsules audiovisuelles qui enseignaient tout ce que je vous dis là avec des stratégies qui étaient imagées, des stratégies que les élèves pouvaient personnaliser s'ils le désiraient et ensuite de ça, des tableaux d'auto-évaluation et munis de pratiques par le jeu. Donc, c'était ça à chaque fonction que vous avez vu apparaître et pour ce qui est des jeux, bien, ils étaient micro-gradués. Donc, ça, c'est moi qui teste des jeux avec mes collègues. Ma collègue Cassandra qui est présente. Et puis, on teste des jeux puis on dit, ouais, ça, c'est génial pour l'imagerie mentale et là, on dit, ouais, on le place où avant lui ou avant lui. Donc, en remédiation avec les élèves. Alors, au bout du compte, bien, ce beau programme-là, on en a fait un projet de recherche. Alors, comment on a fonctionné? Ah, je suis désolée, le rouge n'était pas là dans ma présentation. Donc, je voulais vous dire qu'en gros, il y avait cinq classes. En fait, il y a eu comme quatre groupes à l'étude. Le nombre final d'élèves à l'étude, 312. On en avait plus de 400 au départ. On a eu des pertes, on a eu des difficultés aussi, des déménagements d'élèves, ça reste des élèves. Donc, c'est des êtres humains pendant toute une année scolaire âgés de 9-10 ans. OK? Donc, le premier groupe à l'étude était, on va l'appeler le groupe jeu métacogène. Lui, là, il recevait ce qu'on dit le clondike. Alors, il avait, dans le fond, il recevait l'enseignement métacognitif que je vous ai montré ainsi que les pratiques par le jeu. Donc, ils avaient la portion métacognition et la pratique par le jeu, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ces cinq classes d'élèves-là, donc environ disons environ un cent élèves, ils ont été comparés à cent autres élèves environ qui n'ont eu que la portion jeu. Donc, vous voyez, ils n'ont aucune idée pourquoi ils jouent. Ils sont contents, contents. Toute l'année, ils sont chez Mme Karine. Hé, pendant 25 semaines, on jouait à des jeux, un projet de recherche. Là, ils savent c'est quoi, ils savent c'est qui les chercheurs, ils ont vu les universités et tout. Et là, nous, on joue. Nous, on est ceux qui jouons et ils ne savent pas pourquoi ils jouent. Donc, ils jouent, ils jouent. même jeu de société que les classes métacogites, le même nombre de minutes environ le même moment dans la journée. Mais ils n'ont pas eu de stratégie de métacognition avant. OK? Ils sont comparés à d'autres élèves qui ont le contraire. Alors, évidemment, donc, l'enseignement, les stratégies, mais pas de séance pour se pratiquer. OK? Plus que le quotidien de la vie. Et tous ces beaux élèves ont été comparés à des classes contrôle qui ont fait leur quatrième année régulière. Donc, tout le monde a été actif le même nombre de minutes. Vous allez voir ça tout de suite après. Alors, c'est ça, le projet de recherche de métacogite. C'est ça qu'on a comparé. Donc, avec tout ça, il faut que je pointe par en haut. Je te l'ai dit tantôt, Léa, enseignants. Alors, dans la séquence de temps, vous voyez, il y a eu des pré-tests au mois de septembre qui ont été faits, donc en début d'année scolaire, où on a eu des tests, on a eu des tests standardisés, il y a eu des tests qualitatifs, sentiment d'efficacité personnelle du professeur, de l'élève, et tout, et tout. Donc, période de pré-tests avec les élèves, ainsi que les parents et les enseignants. 25 semaines de programme de recherche et ensuite de ça, période de post-test où on a refait exactement les mêmes tests avant-après. Donc, au mois de juin. Donc, vous voyez, ça donne vraiment toute une année scolaire. Là, je vous passe ça rapidement, mais c'est juste pour vous dire quand on me dit qu'on a fait les pré-tests, nous, on est allé chercher des mesures au niveau de la métacognition, au niveau de la conscience de l'intelligence, par exemple, c'est quoi être intelligent, et tout et tout. Au niveau des fonctions exécutives, donc flexibilité, inhibition, mémoire de travail, planification, sur lesquelles on s'est arrêté, ainsi que les compétences scolaires. Malheureusement, on ne peut pas utiliser le rendement scolaire des élèves puisque chaque enseignant enseigne différemment, pas avec le même matériel et tout, trop de variables et de contrôlables. Alors, on a choisi des tests dans le fond scolaire comme fluence de lecture, des petites compréhensions de lecture qu'on a fait avant-après, mais tout le monde avait les mêmes. Mathématiques aussi. Pour pouvoir comparer tout ça, on s'est basé sur l'efficience intellectuelle. On avait le sous-test de la matrice dans la WISC, pour ceux qui connaissent, et l'indice socio-économique, évidemment. Donc, le programme, regardez bien, c'est vraiment intéressant, pendant que les classes jeux métacogites et les classes méta recevaient un enseignement, donc je vous rappelle par une capsule qui enseignait, les jeux métacogites et les métaurs, Madame Annick qui parlait sur les capsules, l'attention, c'est quoi l'attention, blablabla, ils reçoivent ça. Pendant ce temps-là, on a d'autres amis dans le projet de recherche. On a des élèves, des classes jeux et des classes contrôle. Il faut bien qu'ils soient actifs. Alors, ce qu'on a choisi, c'est très rigolo, on a choisi les capsules, ainsi va la vie, vous connaissez? Il était une fois la vie. Alors, c'est informatif. Moi, je voulais que les élèves soient aussi en écoute d'informations reliées à la science du corps, mais pas sur le cerveau ni les fonctions exécutives. Ça va? Alors, on a essayé de trouver une écoute qui utilisait environ les mêmes processus cognitifs et de mémoire. Donc, ça, ça a été comme le lundi matin. Donc, pendant qu'il y en a qui recevaient leur enseignement aux stratégies, il y en a qui écoutaient des informations informatiques. Par la suite, durant l'après-midi, il y avait un cinq minutes d'explications de règles. Alors, pendant que les jeux métacogites et les jeux, ils écoutaient une vidéo de règles. OK, on va utiliser le jeu double pour l'attention, comment ça se joue, blabla. Bien, pendant ce temps-là, nos métacogites, nos contrôles aussi devaient être actifs. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a fait écouter des vidéos, comment c'est fait. Ici, ce n'est pas sorcier. C'est ça? Ce n'est pas sorcier? C'est génial, ça. Bon, c'est des genres de vidéos comme ça. OK? Alors, tu vois, donc, informatif aussi, comment ça fonctionne quelque chose, un jeu versus pas de jeu. Et puis, au bout du compte, après avoir reçu l'enseignement et les règles, ils étaient prêts à jouer pendant le 20 minutes, donc du lundi au vendredi, 20 minutes de temps des jeux de société au retour de la récré du midi, le dîner, le déjeuner pour vous. Donc, au retour du déjeuner, ils jouaient 20 minutes aux jeux de société pour pratiquer la fonction qui avait été enseignée. Donc, pendant que nos jeux métacogites et nos jeux jouaient, eh bien, on avait nos classes méta et nos classes contrôle qui étaient en période de lecture animée pour être en interaction, mais sans plus. C'est bon? Donc, c'est ça, le projet de recherche. Alors, une fois que ça a été fait, on a refait tous les post-tests et notre hypothèse de départ, c'était d'évaluer l'impact d'un programme comme ça. Un, l'hypothèse vraiment de départ, c'est est-ce que ça peut avoir des répercussions sur le rendement scolaire? OK? Et en deuxième lieu, est-ce que les élèves sont plus exécutifs? Est-ce qu'il y a un impact sur les fonctions exécutives, la métacognition? Donc, c'est ce qu'on est allé voir. Alors, en fait, on a toujours eu dans la méthodologie ce qu'on a fait. Le programme, dans le fond, on voulait voir s'il y avait des impacts sur ces trois portions-là. Et toujours en comparatif avec l'efficience intellectuelle et le statut socio-économique, parenthèse, en parenthèse, ça ne fait pas différent des autres projets de recherche, mais tous les élèves qui en prétesse, le statut socio-économique qui faisait partie de milieux socio-économiques plus faibles, avaient un rendement de fonctions exécutives plus faible. Déjà en partant, et ça, ça a été à 100% de corrélation. Donc, ce n'est pas nouveau. Ceux qui ont déjà lu des projets de recherche sur les fonctions exécutives, c'est toujours les mêmes choses qu'on entend. Mais voilà. Donc, alors, c'est sur ça qu'on est allé voir. Pour ce qui est des résultats, au final, ce qu'on a vu arriver, c'est qu'on n'a pas eu de relation directe d'effet du programme. Il n'y a pas eu d'effet direct sur les compétences scolaires. Je vous rappelle les compétences scolaires des sous-tests que nous, nous avions choisis. On n'a pas pu évaluer les résultats scolaires directs de ces élèves-là. Est-ce qu'ils ont mieux réussi leur quatrième année, par exemple, parce que ça aurait pris le gouvernement qui embarque dans la chose. Donc, on n'a pas pu le faire, malheureusement, mais ça aurait été chouette. Toutefois, on a eu des répercussions sur les fonctions exécutives et vraiment de très belles répercussions. Donc, au niveau global, des fonctions exécutives. Donc, vous voyez là, sur le bar, au niveau des spars, c'est les scores composites qui ont été utilisés. On voit que le groupe jeu métacogite, pour ce qui est des fonctions exécutives, ils ont vraiment nettement un rendement supérieur. Et là, je parle fonctions exécutives en général. Les groupes jeux, bien, ils n'ont pas diminué. Et pour certains, ils ont amélioré, mais là, le tableau n'est pas assez échelonné grand pour qu'on voit, mais ils se sont un peu améliorés au niveau des jeux où ils ont soit stagné. Le groupe méta a soit stagné, amélioré ou un petit peu en bas. OK? Mais le groupe contrôle qui n'a rien reçu. Pas de jeu, pas de fonctions exécutives, rien. Ils ont eu une régression au niveau des fonctions exécutives tout au long de leur année scolaire. Donc, on voit qu'il y a déjà joué, bien, c'est chouette, puis déjà recevoir un enseignement métacognitif aussi, mais quand on mixe les deux, bien, c'est vraiment ce qui gagne. Alors, en détail, pour ce qui est des scores de progression pour les fonctions exécutives, bien, c'est là qu'on voit en détail au niveau de la flexibilité. Donc, vous les avez ici. Je ne sais pas s'il y a un pointeur, je vais pointer moi-même. Donc, vous avez au niveau fonctions exécutives flexibilité, vous avez les résultats, donc vous avez toujours votre repère, le jeu métacogite, dans le fond ici, les classes jeux au niveau de la flexibilité qui sont supérieures aux autres, les classes méta qui n'ont reçu que l'enseignement qui sont ici et on a les classes contrôle dans le fond qui sont en régression. Ça, c'est par rapport à la flexibilité. La flexibilité, c'est cette habileté à changer de plan ou s'adapter, ouais non, ça, ce n'est pas une bonne chose, je vais plutôt faire ça. Le contraire, c'est, vous avez une idée, le contraire? la rigidité, non, moi c'est comme ça que je procède. Alors, on voit qu'on a eu dans le fond un impact sur la flexibilité, ce qui est vraiment très positif. Au niveau de la planification, tu vois, on a une amélioration, on prend en considération aussi l'évolution du cerveau des élèves, mais encore là, une plus grande évolution. Régulation, régulation comportementale, donc on est vraiment au niveau de la régulation des comportements des élèves, inhibition, contrôle de mes comportements, on a une amélioration, même les jeux, les métas aussi, et puis l'auto-questionnaire des faits, ça c'est les élèves. Moi, sincèrement, dans le tableau, c'est ce que je préfère, c'est le sentiment d'efficacité de nos élèves. Moi, le standardisé, et tout, et tout, moi, si les élèves se sentent plus compétents et se sentent meilleurs, c'est déjà vraiment une très grande fleur pour eux. Donc, ça c'est ici, cette bande-là, c'est vraiment l'auto-questionnaire des fonctions exécutives, moi, comment je me sens ça, celle-là, c'est le standardisé, et on a même, au niveau des sentiments d'efficacité personnelle, non standardisé, ça a donné la même chose. Il y a au niveau de la régulation des émotions, qu'on a eu une stagnation ou une petite régression. Donc, on voit que mixer les deux, en général, c'est ce qui est vraiment plus profitable. Fait que, en résumé, si vous êtes en classe ou peu importe, vous êtes à la maison, le projet Juméthacogite, ce qui nous démontre jusqu'à présent, c'est ça, c'est que les bénéfices, il y a des bénéfices sur les fonctions exécutives, mais pas n'importe comment. Donc, ça le dit, à travers les jeux de société, oui, mais sans enseignement au préalable, moins. Donc, voilà, jouer pour le plaisir ne semble pas suffisant, juste jouer, ça ne semble pas suffisant pour avoir vraiment une amélioration. Là, on parle à l'intérieur de 25 semaines, ça ne veut pas dire que si on faisait juste jouer pendant deux ans, peut-être qu'on aurait des résultats, on se rappelle qu'on a fait ça sur 25 semaines. Donc, ce qui est dans la bande sur quoi, c'est vraiment ce qui est à retenir, c'est ce qu'on avait comme hypothèse, moi je vais vous le dire, ça fait 22 ans que je fais le métier, puis c'est vraiment pour vrai, en pratique, c'est ça qui fonctionne. c'est quand on enseigne des stratégies avant et qu'on fait une prise de conscience qu'on explique pourquoi le jeu, on s'en va pratiquer la mémoire, la mémoriser, mémoire d'orthographe, c'est quoi la mémoire, comment on fait pour mémoriser, c'est quoi les stratégies de mémoire qui existent et tout, on explore, après on utilise notre jeu pour se pratiquer puis devenir meilleur, mais en réalité, c'est ce que le projet Jeux Métacogite nous démontre, c'est ça qui est efficace, enseigner avant, pratiquer après, et voilà, mais juste enseigner ou juste faire du jeu, c'est pas perdu non plus, c'est juste que faire les deux, c'est explosif, voilà, c'est ce que ça nous dit. Là, il y a des résultats à venir, donc c'est pas fini tout ça, il y a l'impact du programme Jeux Métacogite sur le sentiment d'efficacité personnelle des enseignants qui est à venir parce que sur les élèves, c'est fait et c'est très très positif, que ce soit les classes méta, que ce soit les classes Jeux Métacogite, sentiment d'efficacité personnelle, scolaire des élèves qui a été augmenté et puis voilà, et puis l'impact, après ça, on va vraiment tout décortiquer nos élèves qui vivent avec une dyslexie d'orthographie, les élèves qui vivent avec un TDAH, qui ont différents diagnostics comme ça, dyspraxie aussi, on va voir l'impact, tout ça, donc c'est ce qui est à venir entre autres et plus. Puis bon, il y a toutes sortes de prolongements qu'on peut faire à ça, t'en as nommé tout à l'heure, mais on n'aura jamais assez d'une vie pour finir, tu sais, étudier tout ça, mais c'est très positif, donc voilà, par chance que le Gaming Lab est là, parce que c'est vraiment un rassemblement qui nous permet de faire tout ça. Dans tout ça, donc nos fameux chercheurs, nos élèves, on va remercier nos élèves, nos fameuses classes au Québec, et puis, oh, ça n'avance plus, ouais, nos beaux élèves, c'est nos beaux élèves, donc vous voyez, c'est nos petits cocos qui ont joué en classe, voilà, avec leurs outils, leurs outils pédagogiques, et puis, si ça vous intéresse, dans le fond, on va remercier nos collaborateurs, sincèrement, ce projet jeu métacologique aurait été juste impossible sans Gaming Lab et sans les distributeurs de jeux éditeurs que vous voyez à l'écran, ça aurait été impossible. Donc, on a eu des commandites de jeux, les jeux sont arrivés par vanne, vous dites, une vanne chez vous? Oui? Ce ne sera pas long, on dirait qu'ils ne m'écoutent plus. Est-ce qu'on voit? Bon, vous imaginez, là, des centaines et des centaines de jeux à déballer? Moi, je n'avais pas pensé à ça. Quand ils sont arrivés, mon conjoint, Annick, il y a une vanne de jeux, ben non, il y avait littéralement une vanne avec des palettes, je me dis, mon enseigneur, je n'ai pas pensé à ça. Il a fallu ouvrir ça, ces jeux-là. Il y a une enseignante, non, non, on stimule les fonctions exécutives, envoie-nous tes boîtes de jeux. Alors, voilà, donc on a eu des heureux collaborateurs pour ouvrir tous ces jeux-là. Ça a été vraiment une expérience vraiment extraordinaire. Vous avez tous les jeux qui ont été utilisés dans le projet, mais je vous invite à aller voir la page Facebook Jeux Métacogite ou la chaîne YouTube Opti-Jeux. La chaîne YouTube Opti-Jeux, c'est une chaîne de pédagogie par le jeu en passant qui est accessible au public que j'entretiens depuis quelques années. Et puis sur la chaîne YouTube Opti-Jeux, vous allez avoir la vidéo, la présentation au complet. Vous avez sur la page Facebook Jeux Métacogite aussi et vous avez surtout la liste des jeux. C'est quoi les jeux qu'on a utilisés pour chacune des fonctions? Vous avez même un lien pour les vidéos de règles. Sur la chaîne YouTube Opti-Jeux, quand je vous dis que les élèves ont écouté les règles de jeu, ils ont écouté tous les mêmes règles. Ils assistaient tous à la même règle. C'est moi qui racontais les règles aux élèves. Vous savez que souvent en pédagogie, on change les règles. L'importance d'avoir du plaisir à apprendre par le jeu. Vous avez toutes les règles qui sont disponibles pour vous soutenir si jamais vous désirez. Ça, c'est les premiers résultats qu'on a. Continuez de jouer pour stimuler les fonctions exécutives. en enseignant de quelque manière que vous désirez. Voilà. Je t'aimerais que je vous remercie. je pense que d'abord on a un petit temps d'échange avec le public. Merci beaucoup Annick pour ta présentation. Je pense que tu peux revenir par ici Annick avec moi pour répondre aux questions potentielles. On va prendre 10 minutes pour poser les questions et après on passera à la conférence sur Dixit. Bonjour. D'abord, merci pour vos conférences. Je me présente très rapidement. Je m'appelle Claire Cervelle. Je suis de formation infirmière spécialisée en troubles neurodéveloppementaux et en particulier sur le TDAH. J'ai pu travailler avec l'association Envie en jeu sur l'impact des jeux de société coopératifs spécifiquement sur l'accompagnement du TDAH adulte. Du coup, j'ai plein de questions mais deux principalement. Est-ce que vous avez pu voir un impact de la coopération dans vos études le jeu coopératif par rapport aux compétitifs en particulier par rapport aux émotions à la vie affective aux habiletés psychosociales et est-ce que vous avez pu voir un impact métacognitif de débriefing après le jeu avec les personnes avec lesquelles vous avez fait vos études ? J'aime pas ça les micros. Il y a deux questions. La première, dans le projet de recherche, on ne peut pas isoler seulement, on a 25 semaines de jeux, donc on ne peut pas isoler les jeux qui étaient coopératifs. On en avait et c'était voulu. On en avait dans les semaines de la flexibilité. Alors, si tu veux stimuler la flexibilité rapidement, joue à des jeux de coopération. Alors, c'est ça. Donc, on avait le jeu Cupcake Academy, s'il y en a qui connaissent, et Slide Quest, entre autres. Et puis, on ne peut pas sortir seulement cet entraînement-là pour l'étudier. Moi, je peux vous répondre sur le terrain toutefois. Oui, il y a des impacts lorsqu'on utilise le jeu de société de coopération sur la régulation des émotions un peu. Flexibilité, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça qu'on les utilise d'ailleurs. On pourrait nommer d'autres choses, mais on est beaucoup sur l'inhibition. C'est vraiment régulation émotionnelle, flexibilité qu'on va voir qui est le plus efficace. C'est bon? OK. La deuxième question. Le débriefing. Donc, le débriefing, nous, on n'en a pas fait pendant le projet de recherche, mais ordinairement, dans la vie, on en fait. Il y a une période enseignement, bla, 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 on joue, est-ce que tu as eu chaud? Est-ce que ton cœur battait vite? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu t'es disant? On fait un débriefing après, toujours, toujours. Mais dans le projet de recherche, on n'a pas pu parce que c'était une variable incontrôlable. Comment mon professeur allait faire son débriefing? Est-ce qu'il allait le faire? C'est bon. Donc, je ne peux pas vous répondre de manière standardisée là-dessus, mais je peux vous répondre en pratique que c'est ce qui est conseillé. Enseignement, pratique, retour et même, pendant votre pratique, dans la récréation, quand ça arrive, tu t'en vas à côté de la clôture et là, on fait nos respirations. transfert pendant qu'on joue, pendant qu'on se pratique, on fait le transfert sur le quotidien, par exemple. C'est bon? Bon, on met ça assez. Question suivante. Oui, bonjour. Yann, personne random. Je vais me demander pourquoi il y a eu une régression chez les élèves test? Pardon? Chez les élèves contrôle, vous avez montré une régression. Je me demandais pourquoi cette régression? Aucune idée. Aucune idée. Donc, est-ce que l'équipe de recherche va être capable de retrouver le pourquoi? Mais, hypothèse, c'est qu'ils n'ont eu aucune stimulation de plus que les autres que leur quatrième année régulière? Est-ce qu'on peut penser que c'est ça? Mais est-ce qu'on va pouvoir l'étudier au bout du compte? Je ne sais pas, mais moi, c'est mon hypothèse personnelle, ce qui ne me surprend pas du tout, en fait. Est-ce que vous aviez un contrôle de ce qu'ils faisaient comme activité aussi à côté, en dehors du programme? Oui, ça, oui, par exemple. ça, ça pourrait expliquer aussi? Peut-être, mais c'était toutes des activités de lecture, lecture dirigée dans le fond avec leurs enseignants, donc toutes les mêmes activités de lecture, mais c'est ça. Oui? Jean-Jacques Fabre, je voulais vous demander par rapport à cette histoire de régression, est-ce que les classes étaient conjointes? Est-ce que, par exemple, les enfants qui jouaient étaient à côté des enfants qui ne jouaient pas? Non. Non? Non. Donc, on a eu des écoles qui avaient deux types de classes, on a des écoles qui avaient trois types de classes, on a des écoles qui avaient juste un type de classe, on était dans les milieux socio-économiques, nous, c'est échelonné de 1 à 10, alors les écoles étaient réparties dans le fond, dans le milieu socio-économique, donc dans les classes notes, c'était réparti autant que dans les classes jeux et métagogiques. Bonjour, moi, je viens du monde des ludothèques et je me dis que vu que nous, on est quand même beaucoup en tentant d'essayer de prouver à nos collectivités communes diverses, politiquement, on essaye de montrer la place du jeu et l'utilité du jeu, je trouve que, en tout cas, je ne sais pas comment on peut avoir connaissance précisément de vos recherches, mais en tout cas, ça me permettrait, moi, d'avoir certains arguments pour défendre le fait qu'il faut, par exemple, financer une ludothèque. et ma question était juste pour vous demander parce que, du coup, nous, ça m'a rappelé beaucoup notre terrain dans le sens où on fait des interventions mais en retraite, en ITEP, enfin, etc. Et sur le choix de vos jeux, c'est-à-dire que, est-ce que vous avez élaboré une grille qui fait que, par exemple, tel jeu réveille telle compétence cognitive auquel cas, les éditeurs vont pouvoir peut-être labelliser certains jeux en genre, voici le nouveau label. Enfin, voilà, c'était ma grande question parce que moi, je sais que personnellement, par exemple, selon les situations dans lesquelles on me demande d'intervenir, le choix des jeux me paraît vraiment déterminant et je me demandais comment vous faisiez. Alors, je me permets de commencer, Annick, pour dire que, justement, dans le milieu de la recherche, on n'a pas de classification standardisée comme ça qui nous permet de dire tel jeu ou telle façon de jouer va avoir un impact sur telle fonction précisément. Et donc ça, par exemple, pour ma thèse, c'était vraiment dommage parce que ce serait tellement bien de pouvoir déjà avoir cette classification se baser là-dessus. Mais par contre, du côté de la clinique et de ce que tu fais, Annick, là, il y a vraiment quelque chose. Donc, c'est sûr que vous pouvez retrouver un recensement. Moi, depuis une vingtaine d'années que je pratique le métier, lorsqu'on essaie des jeux, on découvre des nouveautés de jeux comme on a fait hier toute la journée et tout. Lorsqu'on s'y prête aux jeux, qu'on a nos fonctions en tête, on dit, oh boy, je suis dans la mémoire de travail, mémoire à court terme, ça me demande de l'imagerie mentale. C'est en testant, en essayant les jeux qu'on voit qu'est-ce que ça nous demande. Et c'est là que nous, on va faire des classements. Et là, on les essaie. Bon, OK, oui, c'est beau, mais il faut l'essayer avec l'élève. On voit avec les élèves, OK, finalement, on va le mettre à tel âge. Est-ce que c'est aimé des parents? Donc, on a des critères de sélection comme ça, dont je vous passe les critères. Et puis, on va tenir des recensements. Sur le site de la clinique Opti-Neuron, donc sur le site www.opti-neuron, opti comme O-P-T-I, neurone avec S, .com, vous avez un espace, c'est gratuit, c'est écrit sélection de jeux, sélection Opti-Jeux. Vous avez un classement comme ça, vous avez des recensements, des jeux pour stimuler les mathématiques, des jeux pour stimuler, enseigner les compétences en français, en grammaire. Tout est séparé comme ça. On a les fonctions cognitives et exécutives, il y a un recensement aussi qui est déjà tout classé. Vous avez les âges, il y en a un pour les petits aussi, il y en a un pour le troisième âge, pour entretenir les fonctions au troisième âge, faire l'école à la maison, par exemple. Ce sont des recensements de jeux qui sont tenus depuis une vingtaine d'années, qui sont mis à jour. Donc là, tu vois, fonction cognitive et exécutive vient d'être mise à jour, mais il faut que je refasse français, mathématiques, je refais ça une à deux fois par année, en mettant en jour, par exemple, qu'est-ce qui n'est plus vendu, qu'est-ce qu'on a maintenant. Donc, si ça peut vous aider à dénicher quel jeu pour quelle fonction, pour qu'est-ce que vous voulez faire avec, même à la ludothèque, c'est bon ? Et peut-être pour répondre à la première partie de la question, les articles scientifiques de l'EA ou de l'équipe de Caen vont être disponibles en ligne, mais ça va être des articles scientifiques et le rôle de Gaming Lab, ça va être de synthétiser, de vulgariser ce message-là. Et donc, une fois qu'on va avoir les publications scientifiques, on va pouvoir faire des dossiers thématiques qu'on pourra retrouver dans les publications de Gaming Lab, par exemple. Est-ce qu'on a une dernière question ? Le temps que tu te rendes, Michel, parce que quand même pas une grande jambe de girafe. Alors, pour ce qui est des recensements, vous avez des recensements et vous avez même une section où il y a des petits pictogrammes, ceux qui aimeraient coller les étiquettes sur leur jeu, ce jeu stimule la mémoire, ce jeu stimule la mémoire à court terme et tout. Il y a des petites étiquettes qui sont déjà faites sur le site de la clinique, là, c'est pour vous. Bonjour. Bonjour. Du coup, moi, c'était juste pour répondre en tant que Marion, ludothécaire. Nous, en ludothèque, on utilise aussi beaucoup le système EZAR. C'était par rapport à la classification des jeux et du coup, qui nous sert aussi à adapter nos jeux au public avec lesquels on travaille. Et je pense que ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas si vous y aviez accès ou si vous avez accès. Oui, tout à fait, je connais. C'est juste que moi, j'ai pris, dans le fond, de ça, c'est vraiment plus micro-gradué. Alors, si on n'a pas, je ne sais pas les fonctions langagères, le langage oral, le langage écrit, la voie d'assemblage, la voie d'adressage, les verbes, les parties passées, tout est vraiment plus micro-gradué. Oui, c'était plus par rapport à Léa, du coup, qui disait, enfin voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Si, si, bien sûr. En fait, quand on mène une recherche, on doit suivre des protocoles très spécifiques qui font qu'il faut qu'on rattache les études que l'on mène à des études qui ont été déjà menées auparavant. Donc moi, je me suis beaucoup rattachée à cette littérature sur le jeu vidéo et dans le domaine du jeu vidéo, on montre que ce sont surtout des jeux très dynamiques qui vont avoir un effet positif sur l'attention. Donc en fait, le plus simplement possible, je me suis dirigée vers des jeux de société dynamiques, dans le sens, en temps réel, il faut réagir vite, voilà. Mais ça peut être tout à fait une idée de se baser sur cette classification. Oui, c'était vraiment prêcher pour ma paroisse et rappeler l'utilité de ce système qui est vraiment formidable. Oui, et universel aussi. C'est le système ESAR, E-S-A-R, jeu d'exercice, jeu symbolique, jeu d'assemblage et de règles qui a été élaboré d'après les théories de Piaget en fait, sur le développement. Voilà. On va prendre une dernière question pour ne pas prendre de retard après sur la conférence d'après, sachant qu'après la troisième conférence, on a une table ronde avec l'ensemble des intervenants et également à un autre moment d'interaction si besoin. Bonjour, Julien, ludothécaire également. Je me demandais dans quelle mesure les enfants étaient obligés de jouer et de finir leur partie. Est-ce qu'on n'était pas justement dans un, vraiment dans du jeu ou au contraire dans une notion de travail dans laquelle ils étaient obligés justement de participer ? Oui, je comprends ce que je voulais dire. En fait, ils n'étaient pas obligés d'abord, donc si un élève ne voulait pas faire partie, il pouvait très bien ne pas faire partie. Donc ça, c'est une chose et puis tout est dans la façon aussi d'amener, nous, ce n'est pas comme c'est du travail puis c'est de l'évaluation. Non, on va avoir du plaisir à entraîner notre cerveau. Donc, c'est vraiment amené comme ça. Donc, toute la prémisse qui est faite avant le projet quand on vous dit la semaine 1, l'enseignement du cerveau, c'est à ça que ça sert. Donc, c'est de découvrir que le cerveau est dynamique, que ces neurones-là sont en constante évolution, l'intelligence n'est pas fixe, je peux avoir du pouvoir finalement sur mon amélioration et on va utiliser des jeux de société pour pratiquer tout cela en ayant du plaisir. Donc, ça a été vraiment amené comme ça. On a pas eu, on a eu deux élèves qui ont refusé sur 400 quelques élèves quand même au départ, je vous parle au départ donc c'est quand même bien et même surprenant parce qu'on a des élèves qui n'aiment pas, moi je travaille par le jeu en orthopédagogie et j'ai des élèves qui n'aiment pas jouer, je ne travaille pas avec le jeu dans ce moment-là donc on respecte ça parce que le premier objectif c'est que ce soit ludique et plaisant et ça aussi quand je dis que je sélectionne des jeux dans mes recensements c'est des jeux qui ont passé au conseil des élèves et des parents au niveau ludique c'est plaisant c'est attirant c'est simple de règles et tout merci beaucoup merci